Salut et bienvenue dans ce nouveau Café Papote, notre rendez-vous du mercredi où j'aborde une question, une problématique pour les parents avec mes conseils et mes astuces de coach parental mais surtout de maman de trois enfants. Aujourd'hui je voudrais prendre le message d'une maman qui est un petit peu désemparée, qui est maman d'une petite fille de 3 ans et qui déchire en fait le livre qu'elle a à disposition, les livres de la bibliothèque et bien il y en a très peu qui résistent à ses petites mains et il finit généralement déchiré. Voilà tous ces livres se retrouvent abîmés. Alors la maman explique que sa fille n'a pas ce genre de comportement chez la nourrice où elle est gardée, c'est vraiment à la maison et sa maman a beau lui dire mais de ne pas abîmer, de ne pas déchirer les livres, systématiquement le livre ne fait pas long feu. Elle lui dit par exemple je te donne ces trois livres et tu ne les déchires pas surtout et au bout de deux minutes elle retrouve les livres dans un triste état. Elle ne sait plus comment faire, comment réagir et elle en arrive à se dire mais c'est bientôt l'anniversaire de sa fille, bah en fait les livres elle va les garder pour plus tard parce que elle ne veut pas lui offrir des nouveaux livres tant qu'elle ne sait pas prendre soin de ses affaires. Le premier conseil que j'aurais pour cette maman c'est la formulation positive. En fait on dit souvent que chez les enfants, les enfants ne comprennent pas la négation. Bah j'ai envie de te dire que c'est pas seulement les enfants, c'est notre cerveau d'une façon générale ne comprend pas la négation. Ça lui demande un effort de raison pour l'entendre et l'assimiler. C'est pour ça que même quand tu te parles à toi, quand tu parles à quelqu'un d'autre, à un adulte, préfère toujours la formulation positive qui est beaucoup plus facile à comprendre et qui n'envoie pas de contre-message à l'inconscient en fait. Mais pour en revenir à ta fille de 3 ans, effectivement c'est la formulation positive. De lui dire, je te confie ces 3 livres mais tu ne les déchires pas. Et bien son petit cerveau en fait, elle n'a pas tout l'aspect, le cortex préfrontal n'est pas du tout en place. Il ne sera mature pas avant 25 ans donc autant dire qu'il y a de la marge. Et c'est ce cortex préfrontal là justement qui fait la raison et qui dit, ah il y a le ne pas. Donc ok, toi tu as entendu déchirer mais ne pas. Ok, on ne déchire pas. Plutôt que de dire, tu en prends soin. Tu vois la formulation positive, au lieu de porter l'attention, mettre le focus sur le mot déchirer, c'est de porter l'attention sur le mot de prendre soin. Déjà la formulation positive permet vraiment de laisser comprendre au cerveau que le focus il n'est pas sur le mot déchirer mais il est sur prendre soin. Déjà rien que ça, ça va changer beaucoup de choses dans la réponse de sa fille et d'une façon générale, la compréhension du message. La deuxième astuce que j'ai envie de proposer à cette maman, c'est justement de lui permettre une activité de déchirage. Alors souvent on me dit, ah mais non mais je lui apprends à ne pas déchirer, pourquoi est-ce que d'un autre côté je vais lui montrer comment déchirer ailleurs ? Justement, c'est un petit peu ce que je t'ai parlé sur la vidéo « Comment notifier un interdit ». C'est reporter l'attention de l'enfant sur des choses, sur un support qui est acceptable. C'est-à-dire que sa fille, peut-être qu'elle a ce besoin de déchirer. Parce qu'entre nous, c'est jouissif de déchirer les papiers. Pourquoi est-ce qu'il y a des adultes qui s'amusent à éclater le papier bulle ? Pourquoi est-ce qu'on ressent autant de plaisir quand on ouvre un papier cadeau qu'on déchire l'emballage ? Il faut en avoir conscience. Il y a ce plaisir de déchirer et c'est ok que sa fille le ressente. Donc pourquoi ne pas lui proposer une activité ou le déchirage ? T'es français ça ? C'est pas grave, tu comprends l'idée. Le fait de déchirer, c'est acceptable. Ça peut être, tu peux prendre des papiers brouillons, des prospectus de publicité, des vieux emballages de papiers cadeaux justement et en faire une petite boîte. Et ça, c'est la boîte. Tu as envie de déchirer ? Est-ce que c'est ça dont tu as envie ? Ok, mais viens, chérie, les livres, c'est pour lire des histoires. Si tu veux déchirer du papier, regarde, cette boîte-là, elle est exprès pour toi et tu peux déchirer tout ce qu'il y a dedans. C'est vraiment rediriger l'enfant vers une activité qui a son intérêt, elle veut déchirer, mais sur un support qui est acceptable. Il n'y a pas de danger que sa fille ensuite dise « je vais déchirer les livres ». Non, parce qu'on rend les choses très claires. Les livres, c'est pour lire une histoire. Quand tu veux déchirer, c'est dans ce bac-là où il y a ces papiers ici. C'est pas ailleurs, ce sont les papiers de ce bac qui sont pour déchirer. La règle, le cadre devient très clair. Et en plus, tu réponds à son besoin des moments. La troisième astuce que j'ai envie de proposer, c'est de responsabiliser son enfant dans la prise de soin de ses affaires des livres. Par exemple, c'est de lui montrer « ah mais là, le livre, il est un petit peu abîmé, il a mal, il faut qu'on le répare. Tu m'aides ? » Moi, je suis en plein dedans avec avec Krapopoulos qui a deux ans et demi. Il a pourtant des livres qui sont des livres des très grands. Il manipule les BD, par exemple, de la bibliothèque des grands. C'est le premier à me dire, quand il voit qu'il y a une page qui est en train, tu sais, de s'écorner un petit peu et de se déchirer quand les enfants tournent trop près du milieu. C'est le premier à me dire « il me l'a porté, il a beau beau le livre, il a beau beau le livre et il me l'apporte. Il va me chercher le scotch et il m'apporte tous les éléments et on fait l'opération ensemble. » Pendant que moi, je découpe le morceau de scotch, lui, il me met à la bonne page et on le fait ensemble. Il est devenu acteur. Donc, ce que j'ai envie de proposer à cette maman ou à toi, si tu as ce cas-là avec ton enfant, c'est de responsabiliser le. Dis-lui « quand tu vois qu'un livre a besoin de soins, a besoin d'être réparé, tu peux me le mettre sur mon bureau à cet endroit-là pour que je puisse le réparer ou viens me voir avec le livre et on va le réparer ensemble. » En fait, tu lui confies une mission. Et les enfants, ils adorent se sentir grands, ils adorent sentir qu'ils sont responsabilisés, qu'ils sont pris au sérieux, qu'ils peuvent faire des choses. Je peux t'assurer que ton enfant va répondre très facilement à cette demande-là et il sera le premier à t'apporter un livre. Dès qu'il voit qu'il y a quelque chose, il y a un morceau qui est en train de se casser, il y a un morceau qui est en train de se déchirer, il sera acteur. Et comme il est acteur pour réparer, ça lui apprend à prendre soin. Tu te dis « Ah, mais là, le livre, il a mal. » Le prochain, je te le donne. D'accord ? On fait bien attention. Un livre, c'est fragile. Tu en prends soin pour pas qu'on ait besoin de l'opérer. D'accord ? Parce qu'après, il est un petit peu abîmé. Tu le responsabilises. Tu peux aussi lui dire que « Tiens, je te prête. Ça, c'est un livre vraiment pour les grands. Il est fragile. Il peut s'abîmer facilement. Il faut vraiment tourner les pages avec soin. Si tu as besoin d'aide, tu viens me voir et je vais t'aider pour tourner les pages. Je te le confie. Je te fais confiance. » Tu vois, en résumé, j'aurais vraiment tendance à t'encourager déjà de formuler positivement toutes les phrases. On ne parle pas d'interdit ou de peur. Surtout, tu ne le déchires pas. Non. Tu en prends soin. Je te fais confiance. On prend soin du livre. La deuxième chose, c'est de lui proposer effectivement une activité de déchirage. On peut très bien garder du papier brouillon du travail, des vieux papiers cadeaux, comme je te le disais. Ça peut être une activité rigolote. Moi, je sais qu'à la crèche de mon fils, c'est très souvent qu'ils ont des papiers et je retrouve des morceaux de prospectus jusque dans la couche tellement ils jouent à ça et ils enfin adorent. Et enfin, la dernière chose, c'est de le responsabiliser et de l'impliquer dans la réparation des jouets pour que vraiment ils soient acteurs avec toi. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela t'aura été utile. Je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou soirée, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau Café Popote. Ciao !